nous nous attachons à des choses et c'est une chose très dangereuse parlons donc des gens acte 5 29 dit que nous devons obéir à dieu plutôt qu'aux hommes si vous laissez quelqu'un d'autre prendre vos décisions si vous laissez le danger de perdre l'amitié de quelqu'un si vous laissez cela vous faire compromettre ce dont vous savez que c'est juste ne soyez pas trop attaché aux gens que vous les laissez voler la vie du royaume que dieu veut vous donner êtes vous là ne soyez pas si attaché aux gens combien de femmes sont ici de belles femmes qui prennent de si mauvais choix avec les hommes parce qu'elles ont peur de ne pas les garder si elles ne les prennent pas si vous devez perdre tout ce que dieu veut vous donner et vous souiller pour garder une relation avec quelqu'un alors vous n'en avez pas besoin ça ne vaut pas vraiment la peine si nous nous occupons trop de notre réputation avec les gens nous paierons un prix élevé il est un prix élevé pour la vie misérable et à propos d'être attaché à des endroits je me demande combien de gens sont attachés à une église où ils allaient pendant la plus grande partie de leur vie ils ne sont pas nourris spirituellement là bas ils ne reçoivent rien ils ne grandissent pas ils dorment durant la majorité de ce qui arrive il n'aime pas y aller ils ne peuvent pas attendre que ce soit fini mais il reste parce que leurs amis sont là bas ils sont habitués ce n'est pas loin de la maison cette autre église où j'aimerais vraiment aller ça me prendrait 30 minutes d'y arriver allons nous conduirons pendant une heure pour obtenir une solde de 75 % oh oh vous ne pouvez pas être attaché à des endroits vous devez vous joindre à une église où vous grandirez où la parole ne vous réconfortera pas seulement mais elle vous confrontera aussi vous allez quelque part où les gens vous aiment vraiment et s'occupe de vous et ils vous demanderont des comptes et ils voudront savoir où vous êtes si vous n'y êtes pas ne continuez pas vous accrocher à tous ces gens qui empoisonnent vos vies et s'en foutent de vous passer à travers une période de recul si vous en avez besoin et laisser dieu vous donner de vrais amis allez pensons à abraham pendant une minute genèse 12 1 à 4 ceci est probablement le meilleur exemple que je connaisse donc à charan l'éternel dit à abraham parce qu'il ne s'appelait pas encore abraham ici va t'en de toi même pour ton propre avantage loin de ton pays loin de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai je ferai de toi une grande nation et je te bénirai avec une augmentation de faveur je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction tu donnera le bien aux autres maintenant la chose que vous savez peut-être pas et cabra m et sa famille était des adorateurs d'idoles et dieu a interrompu la vie d'abraham et lui a donné une option il a dit regarde si tu es prêt à t'éloigner de tout ceci je me demande combien il était attaché à sa maison à son pays à ses cousins à tous ses amis et si abraham avait dit je ne peux juste pas partir c'est beaucoup trop et dieu ne lui a même pas dit où aller c'est là le hic il a dit va-t'en et par vers l'endroit que je te montrerai après que tu partes et si tu fais cela si tu abandonnes cette vie misérable allez maintenant si tu laisses cette vie misérable voici la vie meilleure que je veux te donner je te bénirai je te donnerai une abondante augmentation de faveur je te rendrai riche je te rendrai célèbre je ferai connaître ton nom et je ferai de toi une bénédiction pour d'autres personnes où que tu ailles dieu peut vous amener à un point où vous êtes plus intéressé par le fait de bénir que par le fait d'être béni et c'est là que vous arrivez dans l'économie de dieu ne soyez pas attaché à des positions amen j'ai travaillé dans une église dans ma ville pendant cinq ans je recevais mon salaire là bas je n'avais pas à croire pour cela le pasteur si et j'ai eu quelques opportunités là bas mais dieu avait de plus grandes opportunités qui m'attendait mais je devais pour cela quitter mon travail à l'église n'ont pas quitter l'église mais quitter mon travail à l'église parce que je ne pouvais pas poursuivre ce que je sentais que dieu voulait que je fasse et garder mon travail là-bas et pendant deux ans j'ai totalement désobéi à dieu et je suis devenu plus misérable et plus misérable et plus misérable et plus misérable et j'ai commencé à avoir toutes sortes d'absurdité qui arrivait dans ma vie des gens qui viennent contre moi des épreuves niaise et folle et j'ai dû apprendre que j'étais attaché à cette place ces gens cette position j'avais de l'honneur là-bas ma chaise avait mon nom dessus j'avais une place de parking dans le parking réservé à mon nom j'étais importante là bas j'avais été abusé je voulais être importante je voulais me sentir importante mais dieu ne voulait pas que j'ai cela ainsi si vous abandonnez votre réputation ici et vous obtiendrez une meilleure réputation au ciel m'avez-vous entendu finalement je suis parti et nous voyons ce qui arrive maintenant ça me fait peur parfois de penser à ce qui se serait passé si j'étais resté je me demande de combien de choses dieu vous a dit de vous éloigner et je ne parle pas de sortir de votre mariage donc ne soyez pas mais vous devrez peut-être prendre des décisions plus fortes de ne pas laisser cette personne qui ne vit peut-être pas la bonne vie déterminer ce que votre comportement sera rien ne dit que vous ne pouvez pas dire et je t'aime et je veux que cela marche mais je ne désobéirai pas à dieu allez et je sais que certains d'entre vous fréquentent des personnes qui vous empoisonnent et si vous prenez juste une décision d'abandonner cela et peut-être d'être seul pendant un certain temps pour honorer dieu dieu amènera des bénédictions dans votre vie vous